bonjour à tous et bienvenue avec les charlots font un replay mais pas dans les charlots font un replay je suis en compagnie de ma disque comment ça va matt ? ça va super très bien merci moi aussi mon cher steph alors qu'est ce qu'on va caster aujourd'hui ? et bien on va caster une étrange team les fils de probes certains j'ai cassé la gueule celui-là et Jean-Joseph Jean-Joseph grand joueur des fils de probes très connue sur le serveur US cette team puisqu'elle représente deux membres effectivement et les deux membres sont en direct c'est un 2v2 on va avoir un protos en haut à gauche de la map avec un Terran ça va être BL Hero Soul avec JC Bureau Jean-Christophe Bureau tout à fait et la team fils de probes avec Steft, Jean-Joseph en marre à droite en violet et GL GL et lui il cassait la gueule celui-là à gauche en bleu ciel on est sur du ladder American sur la map reflet une map parfois sympathique où on a une B2 naturelle gratuite pour l'un des deux mais attention quand même aux rochers qui peuvent être cassés la prise de B2 pour le deuxième joueur par contre est un peu plus compliquée elles sont très ouvertes et des Xelnagas qui permet de prendre un map control assez immense 3 Xelnagas dont le sel au milieu donc une map sympathique sympathique pour du DC2 voyons voir un peu ce que nous font les deux joueurs les deux Terran tout à fait classique on peut les dépôts et tout on a déjà une gate très très tôt du côté du protos rouge assez étonnant car pour finir de cette gate très très tôt mon cher Madis et bien peut-être que nous allons avoir un rush de la part de cette team Jean-Christophe Bureau et son copain Hero qui le saoule on va bien voir ça en tout cas le Terran commence à il a du retard notre ami Soul sur le poste de son DEPALE Ravity Man et alors que le protos a également pris un gaz très très tôt mais tout cela devient très étrange quelle partie de folie que nous avons là alors pour être sûr d'optimiser son VESPEN notre ami Jean-Christophe Bureau a mis 4 sondes sur son gaz on ne sait jamais à part une seule une pourrait éventuellement se perdre dans les méandres du gaz ou tout simplement être actifiquier il a posé son noyau cyber notre ami Terran a mis lui quand elle s'attaque à la caserne il a toujours pas pris de gaz notre ami Terran un scout tiens il y a un VCS de ce héros qui s'est planqué à côté de la col je regarde ça depuis tout à l'heure je ne sais pas ce qu'il fait c'est un peu étrange quoi qu'il en soit la team des Fils de Probe est wallée le Rocher est surveillé pas en dépôt donc l'information est là il y a deux joueurs qui ont décidé de ne pas scooter personne ne sait scooter finalement dans ce game non on voit que Soul va peut-être poser une B2 il y a un VCS qui est prêt son gaz qui se termine il n'a pas encore envoyé deux VCS supplémentaires pour récolter A3 l'usine qui s'est lancée pratiquement en même temps un petit retard pour GLGL putain je vais lui casser la gueule à celui-là par rapport à son copain Jean-Joseph pour l'instant quelques marines qui sont là en haut de la pente pour surveiller une éventuelle agression de la part de leurs adversaires il y a eu un dépôt de posé par GLGL à côté des cailloux pour surveiller aussi une fourberie de nos amis une forge qui est rajoutée par Jean-Christopher Bureau et Soul qui rajoute une deuxième caverne qui n'a pas décidé de lancer de station orbitale il y a toujours son VCS qui est là sur la B2 il a pourtant le minerai en banque pour lancer son CC mais peut-être qu'il ne veut pas peut-être que le VCS est en grève ça arrive des fois la CGT c'est vieux aussi chez les Terranes c'est la congrégation des Gaterranes c'est ça ? tout à fait d'ailleurs qui est en grève actuellement qui ne veut pas poster le prochain Charlo font le replay tant qu'il n'y a pas de replay de Terranes on a un départ similaire chez les deux Jeux Fils de Probe puisqu'on a la Factory qui sert à créer le réacteur le Spatioport qui se termine des deux côtés presque en même temps toujours une petite avance pour Jean-Joseph Jean-Joseph décide de rajouter un bunker et une B2 Jean-Joseph qui ne soit que 3 la B2 naturelle qui est gratuite alors j'ai fait une petite erreur Jean-Joseph n'avait pas lancé le réacteur tout à fait Jean-Joseph est un peu rodin et voilà les premiers médias qui sont lancés chez GL GL un Medivac chez Jean-Joseph qui pose sa B2 le joueur Terran lui n'a toujours pas posé sa B2 il garde précieusement ah non ça y est il n'y a plus ses 400 de minerais en banque il a sa salto qui se termine bientôt il y a une photon qui a été posée dans le mur de l'équipe du Nord le mur qui est en train d'être consolidé assez sévèrement par Monsieur Soul ici présent alors que la B2 n'a toujours pas été posée maintenant qu'il n'a plus de minerais en banque c'est un peu dommage il y a le joueur GL GL qui pose lui sa B2 d'à côté de sa ligne de minerais donc B2 est défensive il va être safe quand même c'est vrai que c'est assez compliqué à aller chercher les deux joueurs de la Team Fist de Propre qui vont scooter à la Factory apparemment ça ne leur sert pas beaucoup dans leur BO dans leur compo d'armée donc ils ont décidé d'aller scooter avec c'est très bien fait ils vont pouvoir prendre l'information sur les deux joueurs sur toute la base avec ces deux factos alors la composition d'armée pour l'instant qui se limite à 6 marines du côté de Jean-Joseph et 4 marines du côté de GL GL putain je vais lui casser sa gueule alors que Jean-Joseph décide de poser un troisième CC cette fois-ci dans sa base quand même pour être un minimum safe bien sûr très macro ce joueur Jean-Joseph alors que notre cher Soul ici présent a posé ce Spatioport en proxy à 7048 de jeu sachant qu'il ne peut même pas poser d'add-on vu l'endroit où il est posé cela est très étrange comme stratégie je pense que c'est plutôt un Spatioport de scout tout à fait tout le monde fait ça tout le monde fait ça tout le monde fait ça les Spatioports de scout et qu'est-ce qu'il va choisir de sortir on ne sait pas encore est-ce que alors il y a un noyau de fusion qui est en train d'être cherché ainsi que l'armurie qui est en train d'être pesée par le joueur Terran donc on va partir ça devient très intéressant là et la facto de Jean-Joseph qui est suivi comme son ombre par héros ainsi que par le noyau de Bessomaire et la facto qui voit tout ce qu'il faut voir le compte s'écrit jusqu'à l'air etc tandis que celle de je vais lui casser sa gueule celui-là va pouvoir aller scouter le Terran et notamment le noyau de fusion donc un scout finalement très efficace mais attention parce que s'ils ont finalement besoin de rajouter des Spatioport ils n'ont plus la facto pour le faire il faudra la reconstruire alors en termes d'unité on va faire un petit point on est à 35 VCS côté GLGL 37 côté Jean-Joseph 8 Medivac 5 plus 5 ça fait 13 Medivac quelques Marines on a pour l'instant 3 3 élotes et 4 trackers chez le joueur Protos Hero non Jean-Christopheur Bureau toutes mes confusion et 24 VCS pour notre ami Soul Soul qui va lancer ses premiers cuirassés les premiers cuirassés qui sont lancés avec le Proxy c'est un Proxy Proxy Vactal Cruiser une strat que nous avait sorti un célèbre joueur professionnel King ? tout à fait bien pour l'instant on ne sait pas trop ce que compte faire GHGL avec tous ces Medivac les deux joueurs qui continuent à rajouter des CC chez eux ça devient très étrange comme stratégie tout à fait il y a JC Bureau qui commence à avancer ses troupes au milieu de la map il y a une petite Prove qui va sûrement poser un Pyro on a Soul qui décide de rejoindre son pote avec son cuirassé il a sa B2 qui est sorti enfin elle ne s'est mis toujours pas et les deux joueurs de la Team Office de Propre qui sont en train de s'envoler au niveau des collecteurs même si étrangement monsieur GL GL ici présent a 60 de revenus 80 de revenus ah oula mais qu'est-ce qu'il se passe oula GL GL putain je vais lui casser la gueule à celui-là est en train de monter ses VCS alors qu'il y a il y a Soul qui est en train de dire à son pote d'y aller et du coup en plus il est en tout donc tout le monde peut le voir les joueurs de la Team Fils de Propre ont l'information alors j'aime beaucoup là le joueur Soul il dit à son pote d'y aller sauf qu'il a que un seul cuir assez pour pour se battre et ça y est c'est parti la fight qui va être prise il y a 3 bunkers pour défendre des Medivacs et des VCS qui monte dans les Medivacs et what the fuck que se passe-t-il ? en tout cas le wall qui tient bien pour l'instant et les Zealots qui sont en train de partir en fumée ouais il y a les Marines qui sont dans les bunkers qui font un carnage alors c'est dommage il y en a un qui a s'éloigné il tire pas les joueurs de la Team Fils de Propre qui partent avec des Medivacs avec leurs VCS mais attends suivons le rally point non il y a pas de rally point il fait des petits éléments qu'est-ce il fait ? alors que ça y est là le wall est tombé chez la joueur chez les joueurs en fait FDP on a un CC qui est en cours de déplacement chez GL GL il y a un Nexus qui sort B2 donc pour le joueur Protos qui a posé aussi son conseil crépusculaire il est sur 4 gates il a plus beaucoup de minerais sur sa B1 les Medivacs et ça y est c'est parti le boost ça va être un drop VCS directement dans la ligne de minerais attention voilà il y a tellement de VCS ça va faire des dégâts de fou c'est incroyable il faut faire un grand écran là mon grand tout à fait et le dégât qui commence à être fait là les VCS qui le joueur Soul qui n'a plus d'économie ça y est il vient de tout perdre c'est incroyable le joueur Jean Joseph qui décide de partir dans l'économie du Protos cette fois-ci pour s'en débarrasser et ils réagissent pas là ils réagissent pas là ils sont en train de sous-estimer complètement du drop Mule directement dans la ligne de minerais pour subtiliser le minerais afin de découler au plus vite cette économie B1 et c'est parti toute une écho encore qui a fondu c'est incroyable ce retournement de situation pendant ce temps qu'est-ce qui se passe dans la base de nos joueurs fils de prob c'est bien elle est en train d'être rasée tout simplement rasée très faiblement ça se transforme en photo en rush le Protos qui a perdu quasiment toute son armée il décide d'aller l'attaquer un peu plus là mais je dois être un peu décontenancé par cette stratégie par cette stratégie le terrain bleu qui a sauvé tous ses bâtiments malheureusement les VCS ne peuvent pas les atteindre avec leur perceuse donc c'est en train de montrer leurs limites et oula le joueur Jean-Joseph qui décide de poser masse tourelle pour se débarrasser du Battlecruiser et du Mothership Core ainsi que deux CC supplémentaires peut-être pour faire des forteresses planétaires en défense pour jouer le trade base en tout cas les bases adverses qui sont aussi en train d'être rasées le lol le lol est lâché par JC Bureau Jean-Christopher Bureau tout à fait les le protos qui SCV attaque effectivement mon garçon c'est un SCV attaque le protos qui essaye de se défendre comme il peut il warpe des ilot qu'on lâche j'ai cru voir ils avaient le charge lot ils ont le charge lot le problème c'est que les VCS font trop de dégâts un Stalker qui est prise à partie par une armée de VCS qui va bientôt mourir incroyable le DPS de folie c'est lui le Stalker qui tombe il a ses bâtiments de trottes qui sont debout là et d'ailleurs il ne peut faire rien il ne peut pas les poser sinon les VCS arriveront et les défonceront il a toujours sa B2 qui est là il doit se lui aussi il doit se demander ce qu'il lui arrive là sur la tête que se passe-t-il dans cette game mesdames et messieurs il y a le noyau de Vesomer qui revient en défense là et ça 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 pourrait être décisif pour Jean-Christophe Ferbureau et c'est fait oula en plus il y a le le photon overcharge qui a été lâché cette charge photo dit qui est en train de complètement ravager les VCS de Jean-Joseph ça y est les joueurs ennemis qui sont en train de se débarrasser de cette attaque à base de VCS il y a GL GL qui est en train de poser un centre technique sous la station orbitale de notre ami c'est bien joué ça on essaie d'empêcher le reposage des bâtiments adverses t'as vu il a pris aussi la gold pendant ce temps là alors ah oui tout à fait GL GL je vais lui casser sa gueule a pris la gold il a tous ses medivacs au dessus donc ça compose une certaine possibilité de heal tandis que les tourelles qui sont en train d'être détruites petit à petit par le joueur protos avec seulement 2 sentries et 1 stalker et on a fait des bettent tarif fortress comme je l'avais dit j'ai joué dans les deux il rajoute des casernes pour riprod il a beaucoup de soins en banque le cuirassé a quand même il a qu'un style le cuirassé il y a un sur ses tant qu'il aura ses tourelles il pourra pas aller plus loin par contre oh mais regarde ce qu'il se passe sur la B2 dessous que se passe-t-il et oh la la GL putain je vais lui casser sa gueule celui-là il est en train de wall les lignes de minerie pour empêcher les VCS de miner c'est assez rigolo vraiment plus miner vraiment il y a de la suite dans les idées de chez ces joueurs de Fils de Probe Saul qui est en train d'ajouter des réacteurs sur ses sur ses casernes il reste plus beaucoup de bâtiment de Probe il est à 8 de pop notre ami Terran là il est à 8 de pop c'est un peu embêtant alors il y a sa station orbitale qui vole là elle va sûrement prendre la B je ne sais combien le joueur Jean-Christophe Farbureau lui commence à miner sur sa B2 tout doucetement le Battlecruiser qui est en train de ravager les bâtiments de production de Jean-Joseph qui venait à peine de reconstruire mais ça va il y a des marines qui sont sortis il va peut-être pouvoir prendre parti ce Battlecruiser alors il y a il a déjà 21 kills ce Battlecruiser ouais et là il est obligé de bac il va rentrer à la maison Steph qui est Jean-Joseph qui s'est mis hors de danger et qui va pouvoir produire et GLGL qui a lui a posé masse caserne là sur la golf les deux joueurs qui sont en train de se remettre tout doucement et en face pareil ça a essayé de se remettre à miner là on est revenu à 2 minutes de game en fait Jean-Joseph qui essaie de se débarrasser de toutes les pylônes et les photons qui ont été posés en proxy et de miner un petit peu sur deux carrés de minerais ça fait un peu le minage du pauvre mais ils produisent rien en face hein je dis ses bureaux il a bon il a pas beaucoup d'argent forcément c'est sûr c'est pas facile il a pas beaucoup il a mis 400 de minerais hein ah non 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 c'est son coéquipier Saul Saul oui Saul lui a beaucoup de minerais par contre mais qui ne produit pas le cuirassi qui revient à la maison avec ses 21 kills et à ce niveau là par contre les deux joueurs de la team fils de prop eux ont continué à essayer de produire et de se remettre safe chez eux dans leur nouvelle bâche il y a même le steam qui a lancé par GL GL il y a commencé à avoir une belle petite troupette là il y a surtout une armée de Medivac au dessus et cette armée qui est effrayante parce que et puis il a une vitesse assez atroce pour les adversaires et à et à un largage de mule côté Saul pour réparer son battlecruiser je sais pas si c'est une bonne idée sachant qu'il est très low eco en ce moment alors si il avait de la marge il avait de la marge oui mais il a peu de VCS une fois qu'il aurait écoulé cette marge il sera assez léger cela qui ne produit pas donc on s'en fout un peu en fait en tout cas Jean-Joseph qui s'est débarrassé de toutes les photons chez lui il va pouvoir ah non pas encore c'est de là il a fait le tour pour tuer le pylône par derrière c'est bien fait ça une stratégie hors norme il aime bien faire les choses par derrière notre ami Jean-Joseph tout à fait et c'est pas GL GL qui ira le contre dire les joueurs de la team enfin la team les joueurs du nord de la map qui peuvent bien se demander ce qu'il se passe il y a un scan qui vérifie que Soul a repris la base totalement en haut de la map au centre il lance des mines alors là il a mis 5 mines dans sa ligne d'attente donc c'est pratique au moins il vient se rendre compte qu'il avait un peu d'argent voilà là il s'est dit oh merde je suis riche et ça y est Jean-Joseph qui a pu se reposer sur une vraie base et pas faire du long distance mining pardon voilà il faut le dire les joueurs qui attention là la sortie de GL GL putain je vais lui casser sa gueule celui-là et de Jean-Joseph en même temps on essaie de prendre à revers le joueur Protoss qui va peut-être super coincer il est en train d'y aller avec lui le charge-lock il fait mal quand même il fait mal mais les v16 qui soignent les médias qui soignent une vitesse affolante le bon hit and run de la part du joueur du joueur violet Yamato je suis pas sûr que ce soit d'une efficacité à toutes épreuves surtout sur des marines autant laisser en un clic il va sûrement le perdre il y a la photo overcharge quand même attention focus du nexus c'est bien fait pendant ce temps Jean-Joseph est en train de se séparer du reste de l'armée Protoss le cuirassé qui survit encore avec 24 kits une bonne micro-gestion de ce cuirassé mais il est un peu le seul survivant la base Protoss qui tombe et les joueurs Terran la team Terran qui se met très bien dans cette game très très bien effectivement on va avoir un doombrop de GLGL sur la base Terran de notre ami Soul ah ça dommage plus Jean-Joseph qui essaie de monter avec ses marines au niveau de la B1 mais il va voir qu'il y a pas mal en face il va immédiatement back et le battlecruiser qui tient encore ça il est tombé ce battlecruiser celui qui a été créé à 10 minutes de game qui a tenu quand même 15 minutes 30 kills il va mourir avec 30 kills c'est pas mal la station orbitale qui est en feu qui meurt chez et chez Jean-Joseph on reprend les B1 on expand on se fait plaisir en terme d'income il est bien là Jean-Joseph et GL aussi on a JC Bureau qui mine un petit peu mine de rien mon cher Steph nous sommes à 25 minutes de game et il y a 21 collecteurs pour Jean-Joseph 19 pour GLGL 2 pour Soul et 14 pour JC Bureau donc là on se rend vraiment compte que la 6ème phase de prop est largement devant niveau économie il y a des mines là faudra pas s'enpaler dessus et on a l'archive des templiers qui a été posé par JC Bureau et la tempête obsédique qui est là qui est recherchée et chronoboostée le joueur GL GL qui va se débarrasser du dernier centre de commandement du joueur Soul T-Round puisqu'il est en train d'en reposer un en bas de la map à droite de la map là où il a déposé son proxy Starport ah oui il va pouvoir miner la gold avec une canne à pêche en haut de la falaise et tu lances ton hameçon et tu essaies d'attraper du mine c'est une technique attention les deux joueurs terrain qui se rapprochent du joueur bleu il y a des mines intérieures ça va être difficile faudrait pas s'enpaler dessus et c'est parti le steam pack oulala et les mines qui se font complètement des pop attention il y a quand même eu un petit free me fire sur les marines de Soul et il y avait encore beaucoup en réserve pour les joueurs terrain j'ai allié putain j'ai cassé sa gueule à celui-là qui a laissé tous ses ma... sa riprod derrière et là Soul qui est en train de tout perdre et Soul qui va se retrouver presque à poil il a 1 de pop 89 de mines reste 71 de gaz attention il y a beaucoup de... attention quand même la belle tempête psionique ça fait des dégâts mais les medivacs sont là pour soigner et finalement il n'y a pas tant de marines que ça qui meurt j'ai du mal à parler cette partie est tellement folle c'est incroyable mesdames et messieurs et c'est le easy qui est lâché par Jean-Joseph qui taunt ses adversaires l'archive des templiers qui meurt la dernière gate sur Noobs et Jean-Christophe Bureau qui est quand même un peu plus poli que son adversaire running rush vcs tout strong et oui en effet ce rush vcs d'une robe de vcs la part des deux joueurs qui aura complètement renversé la partie comme t'en su mon cher incroyable nous avons ce que nous avons vu là mon cher ami c'est vraiment une game d'anthologie des strates de folie un niveau incroyable d'ailleurs le master expert qui a été lâché par JC Bureau qui n'en revenait pas et cette partie qui se termine allons voir quand même un petit peu l'écran des scores parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez incroyable dans cette partie comment une armée de vcs a pu autant autant poutre la merde bien allons voir l'historique tout de suite je me rends sur l'historique la partie sur les graphiques sur les graphiques et déjà nous voyons le résumé des scores que GL GL putain je vais le casser sa gueule à celui-là et Jean-Joseph sont premiers au score tous les deux JC Bureau n'est pas bonne derrière mais ça où il est vraiment à la ramasse le pauvre terrain bleu côté unités nous avions eu 145 unités formées pour GL GL et 144 pour Jean-Joseph donc vraiment beaucoup et notre ami Saul il a 38 unités tuées alors que de mémoire c'était 25 qu'il allait ouais ouais tout à fait 25 des 38 qu'il paie par Saul a été fait par le battlecruiser l'unique battlecruiser sorti de cette game faire un fast battlecruiser et n'en sortir qu'un c'est quand même un peu dommage et on va surtout regarder les valeurs de l'armée finalement on peut voir que GL GL et Jean-Joseph étaient devant même au niveau du moment de l'attaque des deux joueurs en face il peut voir aussi que les ouvriers actifs de nos deux joueurs de la team piece de prob étaient il y en avait une soixantaine de chaque côté qui étaient actifs et puis d'un seul coup on est passé à à peine 10 actifs comment ça s'est passé ? je ne sais pas c'est peut-être un drop je ne sais pas en tout cas en face on voit qu'il y avait moitié moins et c'est là que la différence s'est faite c'est à dire que voilà il faut macro pour gagner les parties il faut produire en continu VCS parce que c'est une unité très puissante c'est tout ah bah oui surtout contre battlecruiser voilà oui tout à fait et surtout contre les bâtiments de terrain qui volent donc voilà le conseil qu'on vous donne c'est de penser à produire en continu vos VCS tout à fait mon cher et je pense qu'il est temps de vous dire au revoir et puis bah merci pour la team fils de propre pour cette magnifique game merci aux deux joueurs de nous avoir passé ce replay et à très bientôt avec les charlots tout à fait au revoir